... Non mais faut quand même avouer quoi, les français sont cons aussi, mais cons ! Bah elle a raison la petite Julie Graziani, la chroniqueuse de LCI. Attends, t'as rien foutu à l'école, t'as pris un job payé au SMIC, ah bah faut pas te plaindre après ! T'as divorcé, bah t'as mécané pas, t'as fait des gosses alors que t'es pauvre. Un pauvre ça fait pas de gosses quoi, faut que ça réfléchisse un pauvre aussi de temps en temps. Ils sont cons ces pauvres, si c'est pas malheureux, il y a vraiment des gens qui cherchent la merde, c'est dingue. Moi j'ai un pote, enfin c'est un ancien pote, parce que depuis il est noir, juif et homosexuel. Tu vas pas me dire qu'il cherche pas la merde le mec aussi, faut pas déconner non, ça fait beaucoup là. Oh, non mais je le fréquente plus, terminé. Bah attends, depuis que j'ai appris qu'il était pauvre, enfin qu'il avait choisi d'être pauvre, et en plus le pompon de la souris sur le gâteau, il touche des aides sociales il paraît. Oh, oh, oh ! Alors que du travail, quand on a envie de bosser, il... Putain, je te jure, moi je te renverrai tout ça dans son pays là. Il est né en France ? Ouais, mais enfin ses parents, ils sont nés en France aussi. Pourquoi ils sont tous noirs alors ? Bon, il faut prendre ta vie en main, quoi, il y a un moment, tu vois. Il faut décider de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quoi, tu vois. Et pas laisser les... Bon, bah je vois moi. Bon, ok, j'ai touché quelques millions d'euros dans un héritage. Mais, bah, j'ai fait un choix. Celui de ne pas être pauvre, voilà. C'est un choix personnel. Et je suis désolé, ça se respecte. Non mais, oh, ils font chier ces putains de pauvres. Ils font flipper en plus.